bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau numéro du topo d'hugo alors bon pour vous dire tout de suite on a un peu de retard sur les topos non pas que j'ai pas tourné le topo mais on a on a fait une petite bourde le précédent topo a été malencontreusement supprimé en faisant de la place sur sur le téléphone enfin bref du coup je me rattrape je me rattrape parce que pourquoi on a supprimé on a fait de la place sur le téléphone parce qu'on a fait un petit déplacement à l'étranger en italie on est allé à tarente alors pourquoi on est allé à tarente parce que pour vous refaire un peu la genèse la présidente de la commission des lois a incité les membres de la commission des lois à faire un déplacement en centre de rétention administratif ou aller voir un prononcé d'une obligation de quitter le territoire français au tribunal administratif pour qu'on se mette un peu dans le bain en quelque sorte du du texte à venir sur l'immigration et l'asile et donc on en a discuté avec l'équipe et puis puis on a dit ben hugo pourquoi tu irais pas dans un hotspot alors moi j'ai dit bah oui pourquoi pas un hotspot donc on s'est mis en quête d'aller en italie et on avait ciblé d'ailleurs un hotspot un peu particulier parce qu'on avait regardé un peu dans la presse pour aller voir un endroit où c'était il y avait pas mal de gens qui arrivaient dans ce hotspot et où il était un peu décrié par les militants associatifs humanitaires puisque l'objectif c'est pas c'est pas forcément de voir que ce qui se passe bien d'un point de vue migratoire entre guillemets mais aussi de voir là où il ya des difficultés dans les pays qui font le premier accueil et l'italie c'est le cas donc on avait demandé à pouvoir aller à trapani et l'ambassade nous a rappelé en disant ah non mais monsieur le député c'est pas la peine qu'il aille à trapani parce qu'en fait il n'y a plus rien là bas avant il y avait un centre pour expulser les migrants et personnes migrantes et puis maintenant il n'y a plus rien donc on vous propose d'aller à tarente bon alors nous on est on est sympa on est discipliné on voulait pas faire de problèmes diplomatiques donc on a dit ok pour tarente on a pris l'avion paris rome rome barry tarente cette fois ci en train et donc dans notre petit périple le matin on est reçu par un officier de liaison du ministère de l'intérieur la direction de la coopération internationale c'est la procédure on va dire en quelque sorte qui nous fait un petit point sur les hotspots où on en est en italie quels sont les derniers chiffres et dans sa liste de hotspots il ya le fameux trapani alors là qu'elle n'a pas été notre déception de se dire ben on s'est un peu fait bananer je crois par l'ambassade mais c'est pas grave on n'a pas dit notre dernier mot donc dans ce hotspot on a vu un peu en quelque sorte le monde parfait du hotspot c'est à dire que tout allait bien tout était beau les douches étaient plutôt propres l'accueil était plutôt correct on va dire pour cet accueil de premier niveau qui sert en fait en réalité à faire un premier check up de la personne migrante et surtout de la signaliser de prendre ses empreintes son nom etc en vue d'alimenter le fichier euro dac c'est ça le coeur le nerf le nerf de la guerre alimenter le fichier pour que quand la personne se retrouve en france on puisse la renvoyer en italie qui elle même la renverra dans son pays le cas de chier voilà un peu le dispositif alors forcément le camp c'est un camp un camp qui permet d'accueillir 400 personnes max et là il n'y en avait que 36 donc c'était pas les foules en délire ça se passait plutôt plutôt correctement donc on a un peu resté sur notre faim sur le sur la visite mais je vous invite à aller sur mon blog puisqu'on a fait un bel article qui résume bien la situation il ya même un de mes attachés parlementaires qui m'accompagnait qui a fait un super plan du hotspot vous pouvez pas le louper et ça vous permet de vous situer un peu de voir comment comment tout ça se construit voilà pour le sujet immigration et asile sachant qu'il faudra le suivre puisque il y a des députés d'en marche vous avez peut-être vu l'info qui sont un peu sortis du bois à la dernière commission des lois en disant oui moi je suis pas complètement d'accord avec le texte sur l'immigration donc j'espère que ça va bagarrer un peu là parce que ça manque et ce sera peut-être les premières les premiers moments où finalement la majorité se fissure sur ce texte immigration et asile deuxième chose les annonces sur la police de sécurité du quotidien j'y reviendrai dans des communiqués etc on refera des vidéos sur le sujet juste pour vous dire mon premier sentiment à chaud comme ça c'est que bon ils ont pas trop d'idées au cabinet du ministre vraiment pas beaucoup d'idées à tel point qu'ils ont fini par reprendre des éléments de langage que je défends depuis six mois enfin même davantage mais depuis que je suis élu ils ont repris des formules quasi in extenso c'est génial mais sauf qu'ils arrivent pas aux mêmes conclusions que nous bon ça c'est un peu plus dommage par exemple ils disent la politique du chiffre c'est terminé alors on est content parce que je me souviens on avait défendu des amendements il ya un peu plus de deux mois où j'avais dit au ministre il faut en finir avec la politique du chiffre c'est pas normal et vous l'avez répondu ah non mais la politique du chiffre ça n'existe pas tout va bien d'ailleurs les statistiques que maintenant sont bien meilleures depuis qu'il ya eu la réforme en 2013 et statistiques machin enfin pas ce détail mais maintenant faut en finir avec la politique du chiffre donc je sais pas si c'est parce qu'elle existait n'existe pas on sait plus bien dans l'histoire mais bon est ce qu'il faut en finir que là où il y aura la police de sécurité du quotidien ou dans tout le pays et puis quitte à finir avec la politique du chiffre faut peut-être en finir avec les primes au mérite qui vont avec notamment la prime des commissaires c'est le truc où ils peuvent palper jusqu'à jusqu'à 40 mille euros voire même plus en prime de fin d'année parce que les chiffres ont été bons c'est pour vous dire donc s'il ya qu'un bout de l'équation qui est retiré à mon avis ça va pas fonctionner pareil ils disent il faut revoir les comités locaux de sécurité de prévention de la délinquance très bien parce que c'est des instances locales où les gens les bailleurs les partenaires sociaux les médiateurs les éduxp les policiers se mettent autour de la table pour agir et on a dit nous dans le programme c'est marqué ce sont des réunions avec des chefs à plumes ou finalement on discute de plein de choses mais on agit peu et ça dépend de la bonne volonté des uns et des autres et surtout surtout la population les habitants ne sont pas dans ces réunions qui pour le coup sont importantes donc le ministre dit il faut arrêter avec ces réunions il dit pas chef à plumes il dit autre chose je sais plus exactement vous regarderez à l'entretien du monde et il dit du coup il faut que dans les CLSPD il y ait les vrais acteurs de terrain qui soient à la manoeuvre en gros il propose de faire ce qui est déjà fait à l'heure actuelle c'est un truc de dingue par contre il propose de faire des questionnaires à la population pour recueillir leurs sentiments ça c'est aussi dans le programme l'avenir en commun et dans le livret thématique sauf qu'il faudra pas que ce soit le questionnaire comme satisfaction client à la fin du supermarché parce que ça ça va pas marcher il faut qu'il y ait un peu de plus value et surtout qu'il y ait un échange juste un questionnaire tout seul ça risque peut-être même d'augmenter la défiance cette fois ci des policiers vis-à-vis de la population donc attention danger et puis alors la cerise sur le gâteau et j'en finis là parce que pour montrer que c'est un peu n'importe quoi cette police de sécurité du quotidien ça commence pas très très bien c'est que monsieur le ministre a dit dans son entretien au monde j'ai demandé à tous les services de police et de gendarmerie de prendre contact avec les mairies du coin dans les deux mois pour refaire le point genre comme s'il n'y avait pas déjà des contacts entre la police la gendarmerie et les élus et les maires quoi enfin si c'est mon âge en plein délire quoi le mec il invente un truc qui existe complètement déjà et en faisant croire que c'est une nouveauté quoi bref toujours est-il que j'ai demandé à pouvoir participer à cette concertation sur la police de sécurité du quotidien vous en souvenez peut-être dans mes amendements le ministre a dit oui monsieur le député comme tous les autres vous serez invité à une concertation machin et vous croyez que j'ai été invité à quelque chose rien du tout rien du tout bon donc on lâche pas l'affaire et on continuera de s'impliquer sur le sujet immigration asile police de sécurité du quotidien et bien d'autres il faudra encore une fois compter sur la france insoumise je vous dis à bientôt n'hésitez pas à mettre les pouces partager sur twitter facebook youtube je compte sur vous et à bientôt